Musique Et bonjour mes frisons, comment allez-vous ? 4 jours, 4 jours complets, sans vous avoir fait de vidéos, de vlogs ou quoi que ce soit. Nous nous sommes arrêtés au dernier direct. Au dernier direct, je vous disais que j'avais des projets. Bon, ces projets-là, ils se concrétisent très très sérieusement. Mais avant, j'ai envie de vous parler de quelque chose. J'ai envie de vous parler de voyages. Vous avez vu, pour les plus anciens et ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à retourner sur les anciennes vidéos dans la playlist parenthèse où vous pourrez trouver mes voyages en camping-car. Un camping-car que je n'ai plus malheureusement. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, moi, j'ai envie de vous parler voyages parce qu'avant d'avoir un camping-car, j'avais un autre véhicule. J'avais un autre véhicule avec qui j'évadrouillais aussi. Ce véhicule, c'était celui-ci. Un Toyota Light Ice 7 places. Je pouvais, comme vous le voyez, le transformer en couchette. Comme c'était un 7 places, j'avais les sièges du milieu, les sièges arrière, tout en ayant du coffre. Je pouvais me servir d'un côté en couchette, comme vous le voyez, et rabattre le dernier siège pour me libérer de l'espace dans le coffre. Rendez-vous compte que depuis le dessous de ma couchette et dans le coffre, j'ai la place de ranger toutes mes affaires, y compris une grosse glacière. Sur le côté, j'avais le siège un quart, puisque le reste était rabattu en couchette. Le siège un quart qui pouvait se rabattre ou rester en mode assise, ce qui me permettait de pouvoir m'installer pour manger et avoir de l'espace à côté de ma couchette. J'avais même une petite table de nuit, j'avais tout ce qu'il fallait. C'était formidable. Alors, à défaut de camping-gare à l'heure actuelle, je me suis dit, j'en ai marre, il faut que je parte. Je suis une nomade dans l'âme, je suis une vadrouilleuse. J'ai dit, il faut que j'arrive à partir. Roy, quand je l'ai eu, il était tout bébé, seul. J'ai très envie, par rapport à ma situation de handicap, de faire connaître à Roy le principe du tractage. Chose que je fais déjà, vous avez pu voir sur certaines vidéos, que j'attache la laisse au fauteuil, au vieux fauteuil et pas le nouveau, au fauteuil. Et Roy arrive à me tracter, mais avec une force incroyable. Donc, j'ai envie de faire vivre certaines choses à Roy et moi, j'ai besoin de partir. Alors, voilà ce que j'ai décidé. On y va. Avant, j'avais ça, le toy. Maintenant, j'ai ça. Et elle, eh bien, c'est Sylviane. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Souvenez-vous. Sylviane, cette voiture, si vous revenez en arrière sur certaines vidéos, Eh bien, elle m'a été offert par ma famille. Elle m'a été offert par mes enfants, mes neveux et nièces, ma maman, ma petite soeur, frères et soeurs, mais aussi des amis. Et ça, c'est un cadeau. C'est incroyable. Jamais on m'a offert un véhicule. C'est un super cadeau. Alors, le défi, il est où ? Le défi, il est que on va partir. Je vais partir et vous allez venir avec moi. On va partir, Roy et moi, avec Sylviane. Pour ça, je vous explique. Alors, là, nous avons l'intérieur de Sylviane à la partie conducteur en mode voiture. La partie siège et ici, le coffre du brake. D'accord ? Alors, comment je vais faire ? Dans le Toyota, il était légèrement plus long et il y avait une troisième série de sièges dans le coffre. Il était donc plus long. Maintenant, comment je vais faire ? Je vous explique. Alors, tout d'abord, hop, on la passe en break. Là, par contre, j'ai bien fait attention que ce link et ceinture pour Roy soit bien ressorti, qu'il ne soit pas dessous les sièges. Donc, j'ai bataillé un peu, mais j'ai fait en sorte qu'il ressorte bien de façon à pouvoir attacher Roy. Alors, là, nous voilà dans le break. Alors, sachez que de là à de là, ça c'est l'assise des sièges. Il y a un mètre soixante. Le truc, c'est que je fais un mètre soixante. Ça veut dire que c'est un peu juste. Et il y a une solution. Je ne voulais pas, mais finalement, c'est tellement simple à faire qu'on va voir ça. La solution, c'est de démonter les assises. Et ça se passe par ici. Alors, de ce côté, j'ai ce type de boulon avec la clé, je ne sais pas quoi, toi, bizarre. De l'autre côté, j'ai un boulon où là, j'ai ce qu'il faut. Une affaire de boulon, c'est fait en cinq minutes. Sauf qu'il me manque une clé. Mais mon fiston, mon grand fiston, m'a dit qu'il avait très certainement ce qu'il fallait. Donc, il n'y a pas de soucis. On va démonter la partie assise qui finalement ne me sert à rien. Mais qui, vous constatez, mon siège chauffeur étant déjà réglé, va me faire gagner quand même pas mal de place. Alors, voici l'arrière, où il n'y aura plus ces parties, les parties d'assises, elles n'y seront plus. Comment ça va se passer ? Alors, là, vous avez vu que j'ai conservé l'attache de Roy. Donc, de ce côté, il y aura la couchette de Roy. Et de ce côté, il y aura ma couchette, jusque presque au bout. Alors, je vais réduire ma couchette à la largeur minimale, pardon, dont j'ai besoin. Je n'aurai pas la tête là-bas. J'aurai la tête ici. Parce que mon coffre, depuis l'intérieur, vous comprenez que je vais avoir beaucoup de mal à aller le fermer. Et il faut la clé pour sortir, pour l'ouvrir de l'extérieur. Donc, ça sera plus simple pour moi de rentrer et de sortir par la portière arrière. Voilà. Alors, ce qui fait que, dans cette voiture, en enlevant les assises des sièges arrière, déjà, rien que pour mon siège, je me gagne un bon 30 cm. Ça va faire un trou, vous allez me dire. Mais là, je vais y mettre une caisse, un carton ou quelque chose. Ou dedans, j'y rangerai les choses de secours. En cas de besoin, juste en levant la couchette ou comme ça. Sous Roy, c'est pareil. Ce qui fait que, dans cette voiture, il va falloir aménager ma couchette, la couchette de Roy, et optimiser tout ce qui reste pour rentrer le fauteuil, nos affaires et tout le matériel. Accessoires cuisine, secours, toilettes, vêtements. Alors, ça ne se fait pas comme ça tout seul. Je commence, je m'y prépare. Alors, vous êtes en train de vous dire, ça veut dire quoi tout ça ? Eh bien, ça veut dire que, oui, je vais partir. Je vais partir avec Sylvia Néroï. Nous allons partir en bivouac. Mais je ne vous dis pas tout tout de suite. Je ne vous dis pas tout. Je ne serai pas toute seule. Ne vous inquiétez pas. Tout est programmé. Mon fils peut me géolocaliser sur le téléphone. Je ne serai pas toute seule sur le chemin. Pas tout le temps, toujours. Mais je ne veux pas vous en dire plus. Je viens de dire le chemin. Je ne vais pas faire un road trip comme on a tendance à dire. Je n'aime pas les mots. Non, non. Je pars faire mon chemin. Un bout de chemin. Voilà. Donc, mais pour le moment, pour le moment, on n'en est qu'au préparatif. Voilà. Tout est calé dans ma tête. Tout est truc. Il y a pas mal de choses à faire. On n'en est qu'au préparatif et à l'installation de Sylviane. Et surtout, ne rien oublier. Bien checker la liste et ne rien oublier pour ce qui est secours, popote, change, toutes les affaires de Roy. Tout ça, il ne faut rien oublier. Bien voilà, c'est parti. J'ai commencé un petit peu à vous expliquer. On va suivre ça ensemble. Et chaque fois que j'avancerai, je vous montrerai comment je procède et avec quoi je vais être équipée. Je vous fais de gros bisous pour le moment et ciao.